Nvidia m'a arnaqué, et oui, Jinssen Wang m'a arnaqué avec sa belle conférence. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actue du Geek. Alors, de quoi je parle ? Eh bien, je parle de la conférence d'hier. J'ai fait un JVD Top dessus, n'hésitez pas à visionner ce JVD Top, ça vous permettra de comprendre le contexte, en particulier il y a un time code, ça concerne bien entendu les cartes RTX 4000. En fait, je suis un petit peu comme un enfant, vous savez, un enfant devant un manège, qui s'émerveille devant ce beau manège, et le lendemain, eh bien, l'adulte revient, le père de l'enfant, et regarde le manège, et s'aperçoit que les pieds ne sont pas très stables, et que c'est plutôt dangereux. C'est un petit peu le cas, je me suis réveillé ce matin, j'ai fait des calculs, et il y a plusieurs choses à dire sur la conférence, et sur ce qu'a présenté Jinssen Wang. On va également parler de Xbox. Xbox a sa console portable, très fort Xbox, ils ont une console portable qu'ils n'ont pas fabriquée, mais c'est plutôt un concurrent Tencent, numéro 1 mondial dans le jeu vidéo, qui est à l'origine de cette console, avec Logitech, une console portable où le Xcloud sera intégré directement dans le menu, bien entendu, alors il faudra payer le Game Pass, bien entendu, il n'y aura pas que ça, c'est sous Android. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour Tencent, c'est une bonne nouvelle pour Xbox, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les joueurs ? On va voir ça ensemble. A tout de suite. Alors, on va tout de suite parler de la console, la console portable qui va arriver, où il y aura le Xcloud, qui sera intégré dans le menu, et qui sera directement connectable avec votre Game Pass, bien entendu, vous pourrez directement vous connecter au jeu Game Pass. Alors attention, cette console ne fait pas que ça, elle peut faire du GeForce Now, elle peut faire plein de choses, mais attention, sous Cloud, parce qu'elle n'est pas puissante, elle a un processeur Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 720G, qui n'est pas capable de faire tourner grand-chose. Par contre, qui serait capable de streamer des jeux qui seraient sur le cloud, comme les jeux qui sont sur le Game Pass par le Xcloud. 1080p, 7 pouces, bref, une console assez banale, entre guillemets, qui possède une très belle autonomie, selon les dires de Logitech, 12 heures d'autonomie, ça c'est plutôt pas mal par rapport à la Steam Deck. Oui, mais attention, attention, le prix c'est 349$, annoncé comme tel, ou 299$ pour l'instant, avec 50$ de réduction pour le lancement. Et Logitech s'interroge, puisqu'ils vont lancer une très petite quantité, parce qu'ils se demandent si ça peut marcher, parce que j'ai lu des commentaires, plein de gens disent, bah ma foi, ça ne m'intéresse pas trop. Premièrement, il faut savoir qu'elle est en Wi-Fi, elle ne possède pas le 4G et le 5G. Logitech voulait une console qui ait une belle autonomie, qui soit légère, donc pas de 4G ou de 5G. Donc ça veut dire que dans certains endroits, il faut que vous ayez votre mobile avec vous, que vous fassiez un partage de connexion, pour pouvoir connecter votre console portable sur votre mobile. On peut se demander si c'est vraiment utile, parce que vous pouvez jouer également au Xcloud sur votre mobile. Certes, l'écran est plus petit, il faut quand même le préciser, c'est pas du 7 pouces. Le refroidissement aussi est important, pas de refroidissement actif, c'est du passif, donc pas de bruit de ventilateur, contrairement à ce qu'on a reproché pendant un moment à la Steam. Oui, mais je répète, 350 dollars, ce qui veut dire que probablement elle sera à plus de 400 euros chez nous, on l'a vu avec les cartes RTX 4000, 4090 et 4080. 400 euros, ça fait un peu cher pour ce style de console qui n'a pas de puissance, et qui est juste là pour être destiné à être connecté au cloud. En effet, si vous achetez une tablette par exemple, ça peut faire tout à fait la même chose, et vous avez l'avantage d'avoir un écran encore plus grand. Parce qu'en plus, l'écran n'est pas particulièrement performant, ce n'est pas du OLED, ce n'est pas du mini-LED, comme vous vous doutez bien. Donc, je me demande si ce produit va vraiment marcher, moi je n'y crois pas trop, mais écoutez, c'est quand même une première expérience, et certains d'entre vous peuvent être intéressés, à vous de me le dire dans les commentaires. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur la conférence de Nvidia. Premièrement, ça ne remet pas en cause les qualités techniques que j'ai vues dans cette conférence, c'est important de le préciser. Par exemple, le DLSS 3.0 est très séduisant, techniquement. Pas sur le fond, mais techniquement. Je reviendrai dessus, bien entendu. La puissance des cartes, oui, les cartes en ont beaucoup plus dans le ventre, c'est évident, elles ont beaucoup plus de puissance, de performance que la génération RTX 3000. Oui, mais il y a plein de problèmes dans la conférence de Jinssen Wang, quand on creuse un petit peu. Déjà, Jinssen Wang a montré un graphique, où il montre que l'augmentation des transistors, au fil des générations, n'est pas proportionnelle à l'augmentation de la performance. On a beaucoup plus de performance, que d'augmentation de transistors. Eh bien, écoutez, si on regarde un peu dans les détails, ce n'est pas tout à fait vrai. Eh oui, il a comparé la RTX 4090 à la RTX 3090 Ti. Souvenez-vous dans sa conférence. Eh bien, si on regarde les deux cartes, les deux GPU, on a 628 mm² pour le GPU de la RTX 3090 Ti, contre 608 mm² pour la RTX 4090. Ok, mais on est en 4 nanomètres, alors qu'on était en 8 nanomètres. Si on regarde le nombre de transistors, là, ça change beaucoup de choses. RTX 3090 Ti, 28,3 milliards de transistors, ce qui est un beau chiffre quand même. RTX 4090, 76,3 milliards de transistors. 2,7 fois plus de transistors. Donc, on est déjà un petit peu au-dessus de ce que raconte Jinssen Wang, qui dit qu'on a augmenté maximum de 2 fois les transistors pour beaucoup plus de puissance. Et justement, quand on va regarder la puissance, c'est assez intéressant. J'ai passé le Geekbench GPU, vous savez, le célèbre Geekbench GPU, où je prends le pipeline direct des GPU sans tenir compte des RT-Core et des Tensor-Core, ça se viendra après, bien entendu, pour regarder un peu la puissance brute délivrée par les deux GPU. Eh bien, j'ai un rapport de 2.32, ce qui correspond à peu près à ce qu'il a dit, par contre. Il a dit que c'est entre 2 et 4 fois en termes de puissance, on est 2.32 fois plus performant côté RTX 4090 que côté RTX 3090 Ti. Donc, ce n'est pas si mal que ça. C'est logique. Oui, mais on a 2.7 fois plus de transistors. La correspondance n'est quand même pas si loin que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, tu as oublié le DLSS 3.0 et surtout les nouveaux RT-Core basés sur les shaders exécutions Reordorine qui permettent une évolution majeure en termes de performance. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Alors, je vais commencer déjà par le DLSS 3.0 de façon globale. C'est une belle évolution, je vous dis technologique. Je trouve ça sympathique en termes technologiques. Maintenant, pour les joueurs, pour le monde du jeu, je ne suis pas certain que ce soit une grande innovation, une grande avancée et au contraire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un goulot d'étranglement. Plus ça va, plus Nvidia avance avec ses architectures, plus le goulot se resserre. On avait les RTX 2000, RTX 3000 qui étaient au moins compatibles sur les DLSS, DLSS 2.0, 2.X et voilà, maintenant, il y a une fracture avec le DLSS 3.0 qui ne sera compatible qu'avec les RTX 4000. Est-ce qu'on aura un DLSS 4.0 compatible seulement avec la RTX 5000, etc, etc. Ce qui fait que c'est une fracture à chaque fois technologique. Ce qui fait quand même que c'est compliqué, même si c'est facile, paraît-il, à adapter pour les développeurs et même pour les joueurs parce qu'il faudrait renouveler tout le temps nos cartes graphiques. Pire, les possesseurs de Nvidia, je ne parle même pas de AMD ou Intel, les cartes graphiques Nvidia ne suivent pas donc cette technologie, ce qui est quand même un petit peu dommage. En face, je vous rappelle qu'il y a AMD avec son FSR 2.1 qui certes sera sans doute moins performant que ce DLSS 3.0. On peut quand même espérer. Oui, mais c'est universel, c'est ouvert à tout le monde. Donc, il y a un vrai problème de fond et un vrai problème dans l'avenir. Est-ce que Nvidia va perdurer dans cette direction ou pas ? Et en termes de performance, alors, j'ai regardé un peu en termes de performance. DLSS 3.0, j'ai regardé entre la RTX 3090 Ti et RTX 4090. On sait que sur la même carte, RTX 4090, entre DLSS 2.0 et DLSS 3.0, on a un beau gain de performance, environ 60%. Pourquoi ? On a 62 images, 62 FPS sur Cyberpunk 2077 avec le DLSS 2.0 et on atteint 101 FPS avec le DLSS 3.0. Je présume, bien entendu, dans les mêmes conditions, j'espère, et avec la même carte. 60% de gain. Si on regarde les Tensor Core, Tensor Core 2.0, on va les appeler comme ça, RTX 3090 Ti, eh bien, on a 336 Tensor Core. Si on regarde côté RTX 4090, on en a 512. Déjà, on en a beaucoup plus. C'est d'ailleurs la même chose sur l'ensemble des items du GPU, ce qui explique la différence de performance brute. Oui, mais attention, chaque Tensor Core de la 4090, c'est un Tensor Core 3.0, 60% d'amélioration par rapport au Tensor Core 2.0. Si on ramène tout en Tensor Core 2.0 pour faire une équivalence entre les deux cartes, ça veut dire qu'on comparerait 834 Tensor Core à 336 Tensor Core pour la RTX 3090 Ti, soit 2.5 fois supérieure, c'est-à-dire qu'en termes de performance, eh bien oui, effectivement, la RTX 4090, en théorie, devrait être en DLSS 2.5 fois supérieure à la RTX 3090 Ti. On verra si ça se vérifie, mais j'ai quelques doutes quand même, c'est-à-dire que si on associe ça avec en plus la puissance brute déjà qui est de 2.32 fois supérieure, théoriquement, on devrait décoller par rapport à la RTX 3090 Ti. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai vu quand même. Et ce n'est pas fini, les RTX 4090 Ti, 128 RTX 4090 Ti, donc plus de RTX 4090. Et bien entendu, les RTX 4090 bien plus performants, si on suit ce graphique, on doit être 4 fois plus performants en nombre d'opérations par seconde, par RTX 4090 Ti, 4 fois plus performants que la série RTX 3000. C'est-à-dire qu'un RTX 4090 de la série 4000 est 4 fois plus performant qu'un RTX 4090 de la série 3000. C'est juste énorme. en théorie. Alors là, j'ai quand même diminué le résultat. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on a 2.32 fois plus de puissance brute, je vous rappelle, pour la 4090, c'est-à-dire beaucoup plus d'images qui arrivent par seconde. On est d'accord. Donc, les RTX 40 doivent beaucoup plus travailler. Ce qui fait que ces 4 fois sont diminués par le nombre d'images supplémentaires. 2.32 fois plus d'images. Donc, on arrive quand même à un résultat global de 1.72. C'est-à-dire que grosso modo, le raytracing sera 1.72 fois supérieur sur l'ensemble des images délivrées sur la carte par rapport à la 3090 Ti. Mais attention, 1.72 normalement multiplié par les 2.32 bruts et multiplié par le DLSS. Et oui, tout ça, ça se compile normalement ensemble. On arriverait à plus de 5 à 6 fois de performance, voire même beaucoup plus. Où sont passées les performances ? Parce que bien entendu, ce n'est pas ce qu'on nous a montré. On arrivera sans doute à 2.5 à 3 fois supérieur à une RTX 3090 Ti et une RTX 4090. Ce qui est déjà pas mal si on active le DLSS 3.0 et le raytracing au maximum. Mais on est loin quand même des 5, 6, voire même plus de différences qu'on devrait avoir en théorie. Selon moi, ça veut tout simplement dire que comme d'habitude, il y a des endroits où c'est restrictif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les ROPS par exemple, les TMUS par exemple, les RT-Core vont diminuer, vont être le point faible de l'ensemble de la chaîne. C'est eux qui vont être le goulet d'étranglement. Donc toutes les performances seront basées sur ce goulet d'étranglement, sur ce point dur et non pas sur le reste. Alors deux points notables encore, on a une RTX 4090 16 GB et une RTX 4090 12 GB. Je trouve la dénomination stupide. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les spécifications de la carte RTX 4090 16 GB, elle est 1.25 fois supérieure sur tous les items, les ROPS, les TMUS, les Tensor Core, etc. 1.25 fois supérieure à la RTX 4090 12 GB. Donc c'est plutôt une RTX 4080 Ti, tout simplement. Alors certains s'étendent pour le prix. Alors pour le prix, ça me paraît quand même normal. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si cher. Dans la gamme précédente, on avait 3090, 3080, 3080 Ti, 3090 Ti. Eh bien c'était le même GPU, la même dimension, 628 mm². Simplement, il y avait des parties qui étaient désactivées. Donc à meilleur rendement, la puce coûtait un petit peu moins cher, mais c'était la même puce. Donc on peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'on a la même chose aujourd'hui, sur 4090, 4080, 4080 Ti, la 16 GB, eh bien c'est la même puce. C'est pour ça d'ailleurs que ces modèles-là vont sortir en premier avant les autres, parce qu'on sort la même puce. Simplement, il y a des parties qui sont désactivées en fonction des défauts qui tombent. Et la puce sur la plaquette de silicium est redirigée vers une 4080, une 4080 Ti ou une 4090, si bien entendu les éléments désactivés sont suffisamment faibles pour pouvoir faire une 4090. sinon elle est redirigée vers la 4080. Oui, mais tout ça s'est fabriqué en 4 nanomètres. 4 nanomètres, 60% d'augmentation par rapport à 8 nanomètres Samsung. Probablement, environ ces chiffres-là, c'est-à-dire le 4 nanomètres TSMC coûte très cher. 60% d'augmentation, même surface, rappelez-vous que la RTX 3090 Ti, donc une plaquette coûte beaucoup plus cher. Donc le GPU coûte beaucoup plus cher. On avait 720 dollars, rappelez-vous, pour la RTX 3080, là on est à 899 dollars pour la RTX 4080, ça ne me paraît pas aberrant vu ces 60% d'augmentation par puce. Et bien entendu, comme je vous ai expliqué, il faut rajouter la parité dollars, euros, qui nous impacte fortement actuellement. Et je vais finir sur la consommation. La consommation, je le répète, je suis très surpris, mais c'est une consommation qui est quand même assez intéressante, 285 watts pour la RTX 4080. Certes, le progrès est faible, mais il y a progrès, ce qui n'est quand même pas si mal. D'ailleurs, les 450 watts sur la RTX 4090, alors qu'on parlait de 600 watts ou 800 watts, ça fait très longtemps que je les avais prédits. Simple calcul en fonction de ce qu'on avait sur le 4 nanomètres qui s'est vérifié. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada